C'est le 10 mars prochain que s'ouvrira la 10e édition du MASA, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Plus d'une soixantaine de groupes de musique, de danses modernes et traditionnelles, de comédiens, d'arts de la scène, d'humoristes venant des quatre coins d'Afrique mais également des diasporas d'Europe, des Etats-Unis, des Caraïbes ou encore d'Asie se retrouveront pendant huit jours à Abidjan et dans sa périphérie pour cette grand messe artistique des professionnels et des amateurs uniques dans son genre. Cette 10e édition coïncidera avec le 25e anniversaire qui offre l'occasion d'un bilan historique et d'une réflexion prospective. Il s'agira notamment de se poser le problème du financement durable de la manifestation. Le thème général de la 10e édition du MASA, « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? » soulève cette question. Après une gestion conjointe étatique et institutionnelle, depuis 1998, l'organisation du MASA est devenue une entité indépendante. C'est à Bruxelles, au siège du secrétariat des Etats ACP, où se déroulait la conférence de presse européenne, que nous nous sommes entretenus avec le professeur Yakouba Konaté, directeur général du MASA, et avec Frédéric Jacquemin, directeur général d'Africalia, partenaire du MASA et hôte de cette conférence de presse. Quel sera le menu de cette 25e édition ? Le menu, c'est d'abord toutes les disciplines qui sont déjà instituées, c'est-à-dire qu'on aura à la fois des sélections pour la partie marché, qu'on appelle aussi in, et aussi pour la partie festival, qu'on appelle off. On aura des sélections dans les différentes disciplines, que sont le conte, la danse, la musique, l'humour, la mode, les arts de la rue, et puis on ajoute aussi les lectures scéniques, bref, tout le domaine des arts de la scène. Et puis nous, nous sommes efforcés de faire des ouvertures pour ponctuer un peu notre programmation. Les premières ouvertures que nous avons faites sont en direction de la diaspora africaine. Nous aurons aussi une grosse délégation de l'Afrique centrale dans un programme qui s'appelle Escal Bantu, qui est amené par notre ami Tony Méfé, et qui a l'avantage d'être une délégation de jeunes stars d'Afrique centrale. C'est vraiment des artistes femmes, je dirais émergentes, puisque c'est un mot qui est très tendance en Afrique, et nous avons 15 groupes au total. Nous attendons une grosse délégation du Burkina Faso et une autre du Bénin. Le partenariat avec le Massa, ça consiste à permettre à des artistes, des créateurs de nos pays partenaires en Afrique, que je viens de citer, d'avoir la chance de se montrer, de montrer leur talent à la crème de la crème du secteur culturel africain, qui sera présente au Massa en mars de cette année, et qui sont vraiment avides de découvrir de nouveaux talents. Et on se rend compte qu'il y a une énorme difficulté pour la plupart des artistes africains de se déplacer même en Afrique, et je dirais même davantage en Afrique qu'en Europe. Et donc Africa L.A. est là pour ça, et il est là pour aider ces artistes à faire des contacts, à montrer ce qu'ils savent faire, et à décrocher des contrats sur le continent africain.